waouh mais que se passe-t-il dans ce monde bonjour mes frères et bienvenue sur nyansribane aujourd'hui nous nous retrouvons pour les témoignages puissants il y a plein de témoignages puissants que nous attendons mais après cette vidéo et notre témoignage puissant va suivre abonnez vous pour attirer la cloche cliquez sur nyansribane allez c'est notre page d'accueil et abonnez vous sur notre chaîne parce que ce qui arrive c'est pas pour du jeu et ce n'est pas pour les enfants ce qu'a su même nos enfants sont soumis au même traitement quel est ce traitement il s'agit tout simplement d'une guerre une guerre qui oppose deux esprits le mal et le bien regardent à l'écran waouh qu'est ce que c'est ce truc qu'est ce que c'est que ça on voit de l'autre côté un truc qui ressemble à un renard quel est son nom exactement et on voit juste là une femme qui ressemble à un ange qui se trouve près d'une tombe à côté d'une croix cette croix est une croix satanique elle fait pas juste là pour prier elle vient pour invoquer les esprits les gens ne se rendent pas compte que nous sommes dans un monde compliqué et que nous sommes en guerre dans ce monde nous sommes exposés à tout et à tout de plus que tout que vous ne pouvez pas vous imaginer qu'on m'a expliqué aux gens qui sont en danger c'est la question que je me pose chaque jour je fais mon effort nous faisons notre effort pour vous amener à croire à tout ce qui était d'être dit afin d'être vigilant nous faisons tout ce qui a notre possible pour vous offrir des choses extraordinaires mais vous même vous serez soumis à cette histoire vous serez sur le terrain parce que je capte si vous êtes une personne que vous vous en dommais et que tu vois ce mais vous aujourd'hui face à une femme et chaque nuit vous couche avec une telle femme aïe 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 la femme que vous voyez là elle n'est pas imaginaire elle est réelle et c'est un démon dans ce démoire puissant nous allons la découvrir il y a plein de choses qui seront révélées ici c'est un témoignage d'un frère qui va nous expliquer ce qu'il a vécu nous voulons tout le catch mais c'est pas qu'il y avait un esprit derrière cette histoire il va même voir des démons il va me rencontrer cette femme là vous serez même surpris parce que vous l'entendez et puisque c'est un témoignage qui parlera de la guerre qui a lieu dans ce monde et même des démons nous allons donc prier et demander à dieu de nous soutenir surtout que c'est le premier témoignage puissant de la semaine et le premier témoignage puissant du jour en même temps que dieu nous garde les frères sœurs les yeux fermés disons tous ensemble seigneur jésus christ s'il te plaît viens viens nous accueillir viens nous assister viens nous protéger viens être nos compagnons viens être tout pour nous viens nous guider viens nous orienter tout droit vers le bon chemin toi se peut le faire s'il te plaît seigneur vais disposer notre esprit à l'eau coude de ta parole afin que nous puissions être bénis seigneur s'il te plaît accorde nous tout ce qu'il nous faut aujourd'hui pour pouvoir être délivré de tous les pièges du diable nous savons que depuis que le diable est descendu sur la terre ce sont des problèmes seulement qui s'en suivent si tu te plaît seigneur jésus christ viens nous libérer de tous ces malheurs même toutes les chaînes toutes les choses dans lesquelles nous même nous sommes entrés consciemment ou inconsciemment qu'ils nous lient aux démons que cela soit révélé aujourd'hui et cela d'être au nom de jésus christ pour le contrôle de l'autre vie seigneur pour le contrôle de tout jésus et que ta gloire descend sur nous descend sur nos familles descend sur toute la famille de tous les abonnés toutes les personnes au passage qui regardera cette vidéo qu'est la main puissante puis descend sur elle au nom de jésus christ au nom de jésus c'était moi puissant et vivant si tu permets que c'est moi que ton courage soit disponible à cette heure c'est pour une bonne raison que cela se fasse selon ta volonté veille tes enfants veille sur tes enfants seigneur veille sur eux guide-les toujours sur le bon chemin maintiens-nous tous sur le bon chemin seigneur jésus christ viens et soit notre avocat celui là même qui va nous défendre devant celui là même qui cherche à nous accuser celui là même qu'on appelle accusateur viens nous secourir seigneur nous remettons entre tes mains tout ce que nous avons de plus précieux veille sur nous veille sur nos entreprises veille sur nos affaires guide-nous pas veille sur tous les véhicules et que toute cette semaine même qui vient de commencer soit béni Amen mes frères et soeurs appréciez s'il vous plait appréciez s'il vous plait c'est extraordinaire ce n'est pas un hasard si nous soyons là mes frères et soeurs ce n'est pas été facile pour qu'on arrive jusqu'à ce niveau mais si Dieu permet qu'on arrive jusqu'à là et même qu'on puisse faire ce témoignage puissant ce soir c'est que la grâce est Dieu priez pour nous priez pour tout ce qui est bon et que Dieu nous donne toujours la force du travail vous offrir ce que vous devez avoir sur vous pour aller au ciel sans plus tarder nous allons compter jusqu'à 3 et laisser le témoignage officiel 1 2 et 3 c'est parti écoutons bien aimé il y a une guerre qui fait rage depuis des millénaires c'est une guerre spirituelle la bataille est vraiment réelle dit la bible puis la guerre a éclaté au ciel Michel et ses anges se sont battus contre le dragon et le dragon et ses anges ont riposté mais le dragon n'était pas assez fort et aucun endroit ne fut trouvé dans le ciel pour lui et ses anges et le grand dragon fut précipité vers le bas cet ancien serpent appelé le diable et Satan le séducteur du monde entier de nombreuses personnes continuent à me dire que je vois des démons partout mais la vérité est que ces démons se battent contre l'église pendant 24 heures et qu'ils ne se reposent pas tant qu'ils sont à l'offensive je vais les regarder frère nous sommes plus que jamais conquérants dans cette guerre mais nous devons être conscients de cette guerre et nous devons nous engager à cette guerre les enfants divins sont victimes de cette guerre car ils ne sont pas conscients de cette guerre ils ne parviennent pas à faire face à l'ennemi de nombreux enfants divins n'exercent pas d'autorité contre l'ennemi étant donné que le dragon a été jeté sur la terre il a amené la guerre sur la terre et le monde des hommes le diable a une mission qui est de tuer, voler et détruire beaucoup ne se rendent pas compte de ceci et ne comprennent pas la gravité de cette guerre et l'hostilité qui en découlent car nous ne luttons pas contre des ennemis de chair et de sang mais contre des dirigeants et autorités du monde invisible contre des puissances puissantes dans ce monde sombre et contre des esprits malins dans les lieux célestes le problème est que les enfants de Dieu ne réalisent pas que nous sommes dans une bataille nous ne réalisons pas que la terre est le champ de bataille pas un lieu de repos en vérité nous sommes nés dans un champ de bataille quand nous sommes nés de nouveau nous avons été enrôlés dans l'armée de Dieu et nous avons été immédiatement déployés en première ligne l'église est en première ligne sur le front de guerre nous ne devons pas ignorer les réalités de la guerre il y avait la guerre au ciel et le diable a combattu au ciel et a été vaincu et rejeté la guerre n'est pas finie car le dragon a ramené la guerre sur la terre il mène l'hostilité que nous ne pouvons pas ignorer dans ce conflit j'étais à vrai dire un gagneur d'âme pour le monde des ténèbres chaque serviteur et travailleur du diable est un gagneur d'âme cette guerre entre le ciel et l'enfer concerne les âmes des hommes il y a une bataille invisible et de l'hostilité pour les âmes des hommes vivant sur la terre chaque fois qu'un chrétien qui vit dans la rébellion selon la chair meurt il y a une célébration dans le monde de Satan pour chaque âme capturée ainsi je gagnais des âmes pour le diable et je devais superviser les funérailles et l'enterrement des âmes que j'ai gagné pour Satan les sorcières et satanistes sont le gagneur d'âme tout comme Jésus a fait des disciples de pêcheurs d'hommes 2 les liens familiaux et l'esclavage frère, l'autre fois, j'ai dit que chaque problème de votre vie a une source vous ne gagnerez pas cette guerre à moins de découvrir la source de votre problème vous vous battez par ce que ne porte et est ouverte dans votre vie la source de mon problème était dans ma famille et le lien ancestral je suis l'évangéliste Lukubikagui Christ je suis né au Congo, dans une commune de la capitale j'ai grandi dans une famille catholique je voulais depuis l'enfance être un lutteur célèbre tout a commencé à la suite de liens de famille en fait dans la famille notre tante était une fétichiste elle travaillait dans la divination avec des esprits impurs qui vous révélaient les problèmes de gens des gens la reconsultaient avec leurs problèmes et leurs difficultés et elle résolvait leurs problèmes parce qu'elle était fétichiste étant donné que ma tante était une sorcière et le chef de la famille elle avait donc lié toute la famille dans une alliance avec le diable nous avons donc grandi dans une famille d'esclavage et de liens en plus de ceci, mon père était un politicien occulte qui avait également une influence spirituelle dans notre vie et donc les liens et alliances familiales avec l'ennemi étaient une porte qui avait façonné le cours de ma vie car j'ai été revendiqué par l'ennemi car les portes ouvertes dans la famille avaient donné la légalité aux esprits de réclamer ma vie de nombreux enfants de Dieu sont revendiqués et réclamés par les forces du mal en raison de liens familiales et alliances ancestrales 3. Initiation occulte de catch frère, à cause de la porte d'entrée et de la revendication de l'ennemi j'ai commencé à aspirer à devenir un catcheur et un lutteur célèbre pourtant, j'étais un garçon calme et respectueux qui était silencieux et ne parlait pas beaucoup mais la revendication de l'ennemi me a fait que je sois un lutteur professionnel quand je grandissais je suis allé m'inscrire aux disciplines sportives de la lutte olympique et la lutte greco-romain comprenez que la lutte n'est que du sport mais le catch n'est pas un sport le catch est un spectacle c'est culturel et c'est une vraie religion à vrai dire le catch est un culte tout comme les autres formes de mysticisme en effet, pour devenir un catcheur professionnel j'avais besoin d'être initié je suis vite allé à la rencontre du représentant de la divinité de catch dans le pays tout de suite je suis passé par le rituel d'initiation et je sacrifiais un poulet l'ennemi a refusé de me dire que le poulet que j'avais décapité dans le rituel était une vie humaine à la fin je fus instruit de jeter le sang de ce poulet dans l'eau j'étais censé poster ce sang dans l'eau qui est une portail du monde satanique aussitôt que j'ai jeté le sang de ce poulet dans le fleuve mes yeux spirituels se sont ouverts et j'ai vu dans l'espace la divinité du catch appelé Paul Berger qui a accepté mon sacrifice j'ai vu sa tête pendante dans le ciel j'ai vu le dieu de la lutte dans l'espace il rigolait avec des rires infernales dans l'approbation de mon sacrifice à partir de ce jour-là je suis devenu un catcheur professionnel au fil du temps chaque fois qu'il y avait un match j'étais supposé rassembler des gens et faire de démonstration lors de ces manifestations j'ouvrais souvent mon estomac grandement ouvert j'enlevais ma tête de sa place j'étais enterré vivant pendant trois jours et quand j'étais déterré j'étais vivant j'ai voulu défier et imiter la mort et la résurrection du Christ à vrai dire j'avais un temple personnel et le jour du match et de démonstration quelquefois je m'enfermais dans le temple et, par incantation, un démon prenait régulièrement ma forme et mon apparence il me remplaçait et faisait toutes ces démonstrations à ma place dans la ville les gens me confondaient avec ce démon qui faisait des démonstrations dans la ville parce qu'il adoptait mon apparence en réalité, mon double qui était un démon était souvent enterré pendant des jours et quand il était déterré il était en vie et pendant ma profession de 4 je combattais le corps du Christ j'identifia la localisation de rassemblement évangélique j'allais faire des manifestations afin d'attirer les gens et faire échec aux campagnes évangéliques et je distrais le public de la réunion des chrétiens éloignant les gens du rassemblement évangélique 4, le monde de Satan frère, l'autre fois dans le dernier épisode j'ai expliqué comment le prêtre catholique m'avait emmené dans le monde de Satan où j'ai signé un pacte avec le prince de démon Belzebul qui est apparu sous la forme d'un serpent mythique il s'agit d'un puissant ange antagoniste à Dieu il m'est demandé de rejoindre sa guerre contre les enfants de Dieu qui s'opposent à lui et le combattent au nom de leur roi frère le diable est réel il a une armée mondiale et un gouvernement mondial mes frères, j'ai vu le monde satanique et c'est réel en effet, le monde fantastique et mystérieux de Satan est technologiquement avancé car tout ce que j'ai vu dans le monde de Satan était une technologie de pointe bien avant leur apparition sur la terre j'avais vu la technologie de la téléphonie mobile la technologie de l'information le monde de Satan est technologiquement supérieur il est avancé et il y a des maisons, des voitures, des agglomérations et des villes urbaines la technologie moderne est une invention du monde satanique ne vous trompez pas le diable est le prince de ce monde et le royaume de ce monde n'est pas de Dieu comprenez que la plupart des nouvelles technologies et les nouveaux médias sont interdimensionnels frères quand je suis arrivé dans le monde fantastique et avancé de Satan sous la mer rouge j'ai signé un pacte avec le prince de démon Belzebub immédiatement après la signature du contrat avec Belzebul le diable lui-même m'a emmené en Inde en fait, le diable m'a transformé à un renard et je l'ai vu se transformer en Thibou immédiatement nous nous sommes envolés pour l'Inde précisément la rivière Gange où j'ai été présenté à la déesse de l'amour la reine Jacqueline que les gens ont appelé Gam Gam en Inde je me souviens quand nous volions vers l'espace j'ai vu beaucoup de maisons sur la terre clignotant des lumières rouges et je me posais des questions à propos de ceux-ci très rapidement le diable me répondit et me dit mon fils, la lumière rouge qui clignote de ces maisons provient de nos signals et nos symboles ils proviennent d'articles qui nous appartiennent en fait, dans beaucoup de ces maisons il y avait des statues habitées par des esprits impurs il y avait dans beaucoup de maisons des objets consacrés au diable tels que des poupées pour enfants, des vêtements portant le symbole satanique des signes et logos, des bijoux et des chaînettes dédiées au démon même les produits de maquillage, qui avaient été dédiés au démon produisaient une lumière rouge clignotante toutes ces choses consacrées à des démons émettaient des lumières clignotantes j'ai vu que des cd et dvd de la musique profane clignotaient aussi la lumière rouge puis, j'ai aussi remarqué qu'il y avait des gens qui clignotaient la lumière rouge et je me posais des questions tout de suite, le diable me dit mon fils, ces gens qui clignotent la lumière rouge nous appartiennent frères et sœurs, j'ai vu que le pécheur, le sataniste et tous ceux qui servent le diable clignotaient une lumière rouge qui indiquaient qu'il s'artenait au diable c'est alors que le diable m'a révélé quelque chose de troublant il me dit mon fils, parmi ces gens qui m'appartiennent qui clignotent la lumière rouge il y a aussi des chrétiens qui vivent dans le péché dit le diable ils sont un peuple sans seigneur une nation sans maître me dit satan ces chrétiens charnels pensent que jésus-christ est toujours leur seigneur pourtant ils vivent leur vie en faisant ce que je veux et ma volonté au lieu de faire la volonté de leur maître étant donné qu'ils font ma volonté et obéissent à ma voix je suis effectivement leur seigneur étant donné qu'ils sont hypocrites vivant dans le péché leur maître ne les connaît plus dit la bible ce jour-là je leur dirai que je ne vous ai jamais connu serviteur de l'iniquité il est écrit si vous restez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera le diable me dit ces croyants vivant dans le péché sont mes disciples car ils obéissent à ma voix ils font ma volonté et suivent mes ordres leur maître ne le reconnaît plus en conséquence je les ai adoptés comme mes enfants ils m'appartiennent parce qu'ils vivent dans le péché petits enfants que personne ne vous trompe celui qui pratique la justice est juste tout comme christ est juste celui qui pratique le mal et du diable parce que le diable pêche dès le commencement ce ne sont pas ceux qui me disent seigneur seigneur mais ce sont ceux qui font ma volonté après avoir survolé dans l'espace nous sommes enfin arrivés en inde où le diable m'a présenté à la déesse de l'amour Jacqueline cette sirène est une femme de nuit j'ai eu à faire beaucoup de sacrifices pour l'épouser et quand nous nous sommes enfin mariés je ne pouvais plus me marier avec une femme terrestre il y avait beaucoup d'abstinence de tabou et de restrictions au fil du temps alors que j'évoluais avec la reine Jacqueline la famille a remarqué que je n'avais pas une femme dans ma vie pour une longue période à vrai dire je ne pouvais pas me marier avec une femme terrestre autrement elle serait tuée par la sirène Jacqueline mais cependant cause de la pression de la famille et des amis je devais rompre cette relation car les gens ne comprenaient pas pourquoi j'étais seule et ils voulaient que je puisse me marier et donc je devais négocier avec le diable pour rompre avec ma femme la déesse de l'amour Jacqueline et ce divorce n'a pas été facile car la reine de l'amour m'aimait et elle me disait que je l'avais apporté de la joie le divorce a été possible grâce au sacrifice humain que Lucifer m'avait demandé d'offrir pour sceller ce divorce 5 guerre invisible contre l'église du Christ frères et sœurs il y a le chaos dans ce monde dans lequel nous vivons il y a une guerre mondiale spirituelle qui fait des victimes partout l'ignorance est mortelle dans ce conflit il y a des proies des victimes de guerre partout il y a des atrocités et des prisonniers de guerre il y a des nombreux blessés dans cette hostilité il y a des captifs et des prisonniers emmenés en captivité quand je t'ai déployé dans cette guerre du diable contre le monde des hommes immédiatement je suis allé causer un accident de circulation dans un pont stratégique sur la route nationale du boulevard Lumomba qui a effondré dans cet accident au niveau de la rivière Njili ceci arriva lorsque le diable m'avait demandé du vin rouge ce jour dans la capitale un camion transportant des personnes avait plongé dans l'eau et des gens sont morts le vin rouge qui était du sang humain et le sacrifice humain et le fondement du monde de Satan ma vie était centrée sur le sacrifice humain dans la rue qu'endurent les femmes enceintes immédiatement leurs bébés étaient scannés dans le monde satanique dans certains cas ces bébés étaient volés remplacés par des bébés du monde satanique je me souviens aussitôt que j'étais enrôlé dans l'armée de Satan ce dernier dévoila son ennemi pour moi premièrement le diable m'a dit qu'il était Dieu et créateur de ce monde il me disait qu'il était mon père et j'étais son fils beaucoup de satanistes pensent que le diable est le créateur le diable me disait même de l'appeler papa je l'appelais papa le diable a clairement fait savoir que l'humanité lui appartenait mais cependant il y a une race de gens parmi les fils des hommes qui s'opposent à lui ces gens mènent la guerre et se battent contre lui et s'opposent à lui au nom de leur Seigneur Satan m'exhorta de combattre ces enfants de Dieu qui étaient en guerre contre lui bien aimé lorsque le diable m'a déployé contre l'église de Jésus-Christ du coup il me donna une liste de douze pasteurs que je devais neutraliser et il me demanda de mener la guerre spirituelle et détruire ces douze pasteurs qui œuvraient dans la ville et pour mener à bien ma mission il me donna un régiment des anges déchus à ma disposition en plus de cela j'avais un miroir magique appelé télédynamite qui me permettait de visualiser le monde des esprits et le monde matériel quiconque regardait dans ce miroir devenait aveugle et devenait fou c'était l'instrument de surveillance Satan me chargeait d'entrer dans les églises et de causer des destructions et j'étais encouragé à ne jamais me détendre c'est ainsi que j'ai commencé à travailler dans les églises pour enlever la présence de Dieu il faut savoir que l'alliance que le Seigneur avait fait avec les enfants d'Israël était une alliance de sanctification et de consécration mais aujourd'hui dans les églises la sainteté et la purification ne sont plus le fondement la prière ne prévaut pas à cause du feu étranger dans les églises et pour enlever la présence de Dieu dans l'église locale je devais semer l'immoralité, la division et l'absence de prière je travaillais dans l'église pour éliminer la pureté et la sainteté afin d'éliminer la présence de Dieu je pulvérisais de la poudre noire dans l'église pour ensorceler les peuples de Dieu il y avait des démons dans cette poudre je travaillais dans les églises pour empêcher le gens de terminer le culte et de participer aux prires de clôture car la prire de clôture est trop puissant ce prire fait que les peuples de Dieu soient protégés par des angèles supplémentaires bien aimé, j'aimerais parler de la mission que le diable m'a confiée contre l'église de Jésus Christ le diable m'avait envoyé contre un pasteur quand j'ai essayé de confronter cet homme de Dieu j'ai vite remarqué qu'il était recouvert du sang de Jésus le sang de Jésus est incompréhensible ce sang mystérieux du Christ tournait comme un tourbillon frère vous devez apprendre à appeler le sang du Christ et à faire attention aux hommes de Dieu qui s'opposent au sang dans ce conflit spirituel lorsque je travaillais à l'hôpital je me suis retrouvé face à face aux enfants de Dieu et j'ai vu qu'ils étaient entourés de sang du Christ qui était électrique il y avait de deux charges électriques et pressions venant du sang mystérieux de Jésus vous ne pouvez pas vous approcher du sang personne dans le monde des esprits ne résiste à l'énergie la pression et l'électricité du sang de Jésus ceci est une autre dimension en revanche l'absence de la prière et de la sanctification signifie que vous n'êtes pas recouvert de sang vous serez atteint par des flèches diaboliques et vous serez malade vous ne pourrez être soigné à l'hôpital car ces flèches sont du monde satanique pendant la guerre et la lutte contre les enfants de Dieu alors que je visitais des églises de la ville pour attaquer des enfants de Dieu j'ai commencé à remarquer la présence de guerriers couverts d'armure militaire au milieu du peuple de Dieu ces guerriers immenses couverts d'armure se déplaçaient dans l'église et protégeaient les églises j'ai vu ces guerriers revêtus d'une armure dorée et céleste dans de nombreuses églises et j'ai remarqué qu'ils étaient vraiment énormes un jour j'ai demandé au diable qui était ces soldats géants qui avaient l'armure d'or et tenaient des épées au milieu des églises le diable me dit ces guerriers couverts d'armure d'or et céleste que vous voyez en uniforme sont les intercesseurs ce sont les gens qui prient pour les églises ils prient toujours et ils prient sans cesse à la suite de ceci ils sont vêtus d'armure céleste car ils sont les défenseurs et les protecteurs des églises frères et sœurs chaque fois qu'un croyant développe une vie de prière lorsque des enfants de Dieu prient sans cesse ils reçoivent des armures célestes en or étant donné que les intercesseurs prient toujours dans le monde des esprits ils sont perçus comme des géants et ressemblent à des guerriers vêtus d'une armure dorée plus vous priez plus vous avez la possibilité d'être vêtus de l'armure de Dieu la vie de prière fait que nous soyons couverts de l'armure céleste la bible dit mettez l'armure complète de Dieu pour que tu puisses te défendre contre les desseins du diable car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang de nos jours il est difficile de trouver des hommes de femmes à donner aux jeunes et prières il est difficile de trouver des intercesseurs combattants en conséquence j'ai pu entrer dans de grandes églises et causer la destruction frère au fur et à mesure que je menais cette guerre mortelle contre les enfants de Dieu je me suis retrouvé face à face avec des anges de Dieu en fait j'avais l'habitude de déterrer des cadavres dans le cimetière pour des rituels et des incantations avant les matchs de catch c'est alors que j'ai commencé à rencontrer des anges brillants positionnés autour de la tombe des enfants de Dieu ces êtres appelés anges sont une lumière extraordinaire ils sont remplis d'énergie vous ne pouvez pas vous approcher des anges de Dieu à cause de la luminosité à deux reprises je suis allé au cimetière pour déterrer les restes des enfants de Dieu à chaque fois que je m'approchais de tombes des enfants de Dieu je voyais des anges lumineux et puissants qui gardaient des tombes des croyants au cimetière à vrai dire les restes des enfants de Dieu sont protégés par des anges lumineux placés autour de la tombe les anges sont réels et puissants quand vous les voyez vous ne serez plus jamais le même c'est ainsi que j'ai réalisé la gravité du conflit dans le monde des esprits ce fut véritablement quand j'ai commencé à combattre les enfants de Dieu que j'ai relésé la nature du conflit entre le ciel et l'enfer il y a une vraie bataille de l'hostilité dans le monde invisible car j'ai vu des enfants de Dieu enveloppés par le feu ardent et gardés par des anges militaires et combattants souvent je rencontrais les anges brillants du Seigneur à l'hôpital au lit des enfants de Dieu quand je causais la destruction à l'hôpital je voyais aussi des anges de Dieu dans les maisons des enfants de Dieu autour de leur chambre frère, pour visiter le soleil les astronautes doivent se revêtir des combinaisons qui peut les protéger de la chaleur et des rayons solaires nous savons que lorsqu'ils visitent le soleil, ils doivent garder distance et ne doivent pas s'approcher à cause de rayons solaires c'était la situation auquel je faisais face quand je venais détruire les enfants de Dieu, bien que j'étais recouvert d'énergie et de pouvoirs cosmiques cependant, chaque fois que j'approchais les enfants de Dieu, je voyais des anges brillants certains d'entre eux avaient des ailes, d'autres n'avaient pas des ailes frère, ces êtres angéliques sont formidables, et les anges sont semblables au soleil ils émettent une lumière intense et des rayons lumineux semblables à un feu brûlant, qui détruit quiconque se rapproche d'eux nous avons donc toujours gardé une distance relative pour éviter les rayons angéliques qui va brûler quiconque se rapproche d'eux depuis que j'ai vu ces anges autour du croyant, je n'étais plus la même car ces êtres ne sont pas terrestres ils ont un corps phosphorique, ils peuvent pénétrer la matière solide dans cette guerre contre l'église le diable me disait mon fils, si une stratégie ne fonctionne pas contre les enfants de Dieu vous devez toujours changer la stratégie, vous devez avoir de la patience et trouver d'autres stratégies vous devez être déterminé, vous ne devez jamais abandonner dans cette guerre mes frères, ma mission était de tuer douze pasteurs dans la ville et quand j'ai lancé la guerre contre ces douze pasteurs dans le pays j'ai commencé par rechercher de la légalité et des portes d'entrée je cherchais les péchés et les propriétés du diable dans leur vie afin de les détruire j'ai fini par découvrir que la plupart de ces hommes de Dieu étaient des hommes de prière et ils vivaient dans la sainteté, ils vivaient dans la prière et le jeûne en conséquence ils étaient couverts par des flammes de feu énormes ainsi je ne pouvais pas les approer, car ils étaient des flammes de feu mais j'étais patient et en train d'attendre qu'ils ouvrent la porte d'entrée au fur et à mesure que le temps écoulait, j'apercevrai dans ma détermination de les avoir étant donné que j'étais déterminé et persistant finalement j'ai découvert que l'un de ces pasteurs avait l'avidité dans son cœur car il avait l'amour de l'argent ce fut la légalité qui m'a permis de le détruire aussitôt que je découvert que ce pasteur avait l'amour de l'argent j'ai fait des prières magiques et des incantations en conséquence un énorme sac d'argent apparut dans mon temple cette sac d'argent était venue du monde de Satan c'était de l'argent maudit dès que ce sac d'argent atterri dans mon temple très rapidement j'ai pris cet argent et je me suis rendu dans tout de suite à l'église et je l'ai donné à l'homme de Dieu qui était déjà à vie d'argent quand l'homme de Dieu a accepté cet argent et a commencé à l'utiliser aussitôt, il a été capturé en esprit et emmené en captivité dans le monde de Satan le pandemonium en fait, j'ai véritablement acheté son âme et son ministère avec cet argent maudit du monde de Satan à partir du moment où ce pasteur a commené à utiliser cet argent son âme a été immédiatement arrêtée et emmenée en captivité dans le monde macrocosmique de Satan en prison où il était programmé et où sa mort a été déterminée cet homme de Dieu continua sa vie pour quelques semaines sur la terre et puis il mourut et donc quelques jours après avoir reçu cet argent le pasteur était décédé il est écrit regardez, je vous envoie comme des moutons parmi les loups soyez donc aussi perspicaces que des serpents et aussi innocents que des colombes après avoir détruit cet homme de Dieu j'ai découvert qu'un autre pasteur de la ville avait une porte d'entrée car il avait un problème de convoitise et de l'immoralité sexuelle il couchait avec des femmes quand je suis entré dans cette église j'ai vu qu'il n'y avait pas des anges à la porte ceci était une grande église avec une grande foule de gens mais il n'y avait pas de feu et des anges de Dieu c'était vide car il y avait l'absence des anges et de feu le pasteur de cette église était dans la convoitise la cupidité et il aimait l'argent ceci était la légalité pour nous d'entrer et de causer la destruction dès que j'ai remarqué que ce pasteur était sans protection sans tarder j'ai fait des prières magiques et des incantations comme résultat, une belle femme a émergé dans le cimetière local en effet, le cimetière est une portail qui me permettait de se rendre dans le monde satanique ceci est une portail vers la dimension satanique en plus de ceci il y a le portail de montagnes et de collines le portail des eaux et de toilettes c'est par le portail du cimetière que cette femme du monde satanique a émergé sur la terre cette femme est venue du monde de Satan et elle était extrêmement belle elle avait l'aspect d'un modèle et elle était charmante quand elle atterrit au cimetière elle avait un sac d'argent avec elle à vrai dire la beauté de cette femme n'était pas de ce monde et quand elle est venue à l'église il n'y avait pas des anges à la porte en principe il y a toujours deux anges à la porte des églises qui sont sérieux avec Dieu quand cette dame méchante était entrée dans l'église elle attirait l'attention de tout le monde car elle était une très belle femme les gens ignoraient que cette dame appartenait au monde de Satan et elle est venue sur terre pour la mission de destruction plus tard cette dame est devenue membre de l'église chaque fois qu'elle fréquentait l'église j'observais dans le miroir magique comment elle tirait des rayons et lançait des traits enflammés de séduction sur le pasteur je regardais tout ceci dans le miroir magique chaque fois que cette femme venait à l'église elle tirait le pasteur avec des fléchettes étant donné que le pasteur vivait dans la fornication il a été séduit par cette femme qui venait du monde de Satan plus tard le pasteur l'a invitée car il était déjà séduite la dame dit au pasteur qu'elle était une entrepreneur puis elle a semé beaucoup d'argent dans l'église et étant donné qu'elle était séduisante le pasteur était séduit et couche avec elle à ce moment là j'ai vu l'âme de cet homme de Dieu qui était capturé dans le monde obscur et sa mort a été déterminée à la fin le pasteur est mort dans cette mission j'ai pu détruire deux pasteurs car les autres étaient entourés de flammes de feu ils avaient des anges radiants ayant encore de lumière phosphorique étant donné qu'il n'y avait aucune légalité et aucune porte ouverte il n'y avait aucun moyen d'entrer et de les détruire c'est la vie d'impudicité c'est ce que je vous disais non ? c'est ce que je vous disais non ? je me dis comment vais-je faire pour dire aux gens qu'ils sont en danger avec tout ce qui se passe tous deux qu'ils ignorent s'il y a quelque chose que vous devez fuir c'est la vie d'impudicité le sexe hors mariage ah ça c'est un danger c'est très dangereux pour vous c'est très dangereux s'il y a bien une chose qu'il faut éviter c'est ça par dessus tout on nous dit que toutes les personnes qui appartiennent au diable ont des signes sur eux et ça clignote comme ça regardez comment la femme elle est en rouge regardez le tout rouge qu'il y a autour d'elle voilà c'est la même chose c'est comme s'il y a un homme rouge autour de vous et tous les satanistes du monde vous connaissent et puis quand vous avez un instrument du diable chez vous comme par exemple un album d'un musicien du diable ce qui s'est passé que cet instrument là ça clignote comme ça regardez vous voyez vous quelque chose non mais quand le diable est dans la chose ça clignote comme ça regardez vous encore vous encore vous encore vous ça veut dire que c'est facile pour eux de savoir qui est bon et puis qui est mauvais chrétien et puis qui est faux si toi tu passes son temps à faire courant aux gens que tu es un vrai chrétien pour coucher avec les filles passées par là dans l'église moment si quand c'est passé c'est quelqu'un vous de détecter aïe 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 ça suffit tu es finae pour toi les femmes du diable il y en a plein les hommes les satan il y en a plein les hommes de satan il y en a plein ce qu'ils sont des femmes en ce moment là c'est qu'ils arrivent ils peuvent venir vous voir par exemple il peut venir par exemple voient plus on me dit à nyans ruban tu es jolie ce que tu fais c'est extraordinaire c'est pour sauver les âmes comme tu es jolie tiens 2000 euros tiens 4000 euros vous savez que nous n'est pas bête nous savons que nous n'est pas bête est ce que c'est ainsi voilà c'est facile et toi tu as venu donner juste l'argent comme ça gratuit pour rien quand on va te demander tu as dit que tu es venu faire un temps mais il n'y a pas de soucis nous on te regarde on t'observe très bien et on va prier pour demander à dieu qu'est ce qui se passe derrière ah et c'est ce que tu dois faire quand les gens en trouvent l'argent ils tombent dans le problème ça veut dire que ce qui est dans ton coeur aussi là ils peuvent savoir ça si c'est l'amour de l'argent qui te fatiguent eux le sauront ça veut dire que toi quand tu marches tu as observé 24 sur 24 et eux ils attendent que tu fasses une erreur pour pouvoir creuser ta tombe comme ce que tu as dit même voir le grand est ce que tu es au courant cette personne s'est confessé toi si tu dois te confesser pour être libéré pour être libre que cette semaine ne passe pas c'est que tu as abandonné ta mauvaise foi qu'aujourd'hui tu prennes la faible décision d'abandonner ton péché ton vieux péché et si tu continue à voir des songes des songes où tu couches avec une femme comment déjà pas prédit seigneur jésus christ tu te perds vient m'aider vient m'aider à m'en sortir fait plus comme ça seulement c'est pas par ta force tu réussiras à la fin tu n'as qu'à prier tout ce qu'on a tout ce dont on a besoin là on a on a juste besoin de prier juste juste prier et puis poser des actions par exemple imaginez un gars lui son problème c'est que les femmes le fatiguent il a un problème avec les femmes ah c'est toi tu sais que tu as un problème avec les femmes elles arrivent et viennent te séduire qu'est-ce que tu dois faire tu dois les éviter tu dois faire même comme comme joseph parfois mais il y a les histoires même des personnages de la Bible mais qui nous en disent plus même sur le sujet tu dois le fuit tu peux penser que mon maître ou pas là je ne suis pas tenté même aujourd'hui même aujourd'hui le diable a passé sur mon chemin plusieurs copines plusieurs femmes et ces semaines mes ex comment 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 vous pouvez vous imaginer qu'en un seul jour en une seule heure vous rencontrez deux de vos ex dans un même rayon comment ça se fait ça veut dire la fille avec qui tu étais il y a quatre il y a très longtemps la fait la fille que tu viens de laisser pour te ranger même sur le chemin de dieu tu vois la fille et tu vois l'autre fille dans le même rayon et quand tu les regardes tu remarques que elles sont bien habillées et puis elles s'exposent là comme c'est l'année d'exercice elle s'exposent là c'est les manettes de s'habiller là juste là comme ça et toi tu t'approches tu t'approches tu sens que forcément la rencontre doit se créer c'est comme si c'était prévu face à une telle situation qu'est ce que tu dois faire toi tu dois voir le mal venir de loin si tu aimes dieu et que tu ne veux pas mourir parce que si tu veux savoir c'est un homme les gens cherchent les gens cherchent à te tuer c'est pourquoi ils t'envoient les femmes les gens cherchent à éteindre ton étoile aussi il veut t'empêcher de briller c'est pourquoi ils t'envoient les filles quand l'ennemi voit le bonheur venir de loin il se placera sur le chemin tout ce qu'il va utiliser pour t'empêcher d'entrer dans ce bonheur là c'est ce que tu as fait et toi tu t'amuses maintenant tu as même pu rentrer dans l'histoire de blague blague la blague tu as pu accepter la blague parce que sur la tête s'il n'y a pas de la présenterie c'est comme récemment une jeune fille elle fait de la comédie elle fait de la comédie et pour pouvoir impressionner les gens elle a fait de la comédie sur une personne qui est décédée en cette personne est célèbre et aimé les gens n'ont pas vu cette histoire en comédie les gens commencent à l'insulter les gens commencent à prendre cela comme une chose comme une attaque envers la personne qui est décédée et tous les fans de la personne se sont rébellés au point où elle est obligée de faire une vidéo pour s'excuser n'importe ce que la vie c'est la tête c'est un jeu même la parole de dieu nous dit quelque chose même qui est même plus terrible on lui dit que vous vous rendrez compte à dieu pour toutes paroles que vous aurez proférées et toutes les paroles qui ont sorti ta bouche là tu vas t'expliquer devant dieu pourquoi tu l'as dit moi même je suis dans la confession j'ai besoin que dieu me pardonne en premier parce que le travail que nous faisons nous amène à parler peut-être que parfois on exagère peut-être que parfois on dit pas tout ce que dieu veut qu'on dise que dieu nous t'aider à tout dire aujourd'hui pour sauver des arbres cette semaine va à bien commencer nous allons te renforcer en puissance sur toutes nos quatre chaînes avec des vidéos extraordinaires si tu n'es pas abonné abonne toi active la cloche que ce soit bon va sur la page d'accueil abonne-toi également sur nos trois autres chaînes et sois prêt et commence déjà par partager cette vidéo à arranger ta fille et à réécouter encore ce témoignage puissant et te préparer au prochain témoignage puissant qui va venir juste dans quelques minutes à se connecter que tu veux venir sa fresseur pour les soins de vous